salut tout le monde bonjour désolé pour ce retard on a eu des petits problèmes techniques j'allais dire aléa du direct mais non on n'était pas du tout en direct mais petit aléa quand même bref donc bienvenue pour ce nouvel épisode pour nous pour ce nouveau live twitch de les frais avec cette fois ci l'association le réseau alumni donc numéro spécial sur quel statut choisir en tant que freelance donc on va pas vous parler de tous les statuts mais en tout cas on va vous parler de ceux que nous on connaît et qu'on a testé et on va faire un retour d'expérience et on espère vous donner un maximum d'infos possibles pour cet épisode là on va le faire en duo on le fait avec je le fais avec quentin quentin cuesta bonjour tout le monde salut quentin salut lors ravi de faire cet épisode ravi de faire ça avec toi aussi dites nous si vous nous entendez bien d'ailleurs on a si vous nous entendez pas on fera des réglages micro top génial merci du retour qu'est ce que je voulais dire donc oui quentin et moi on est de promo 2017 on était pl on a été deux ans dans la même classe deux ans deux ans deux ans ouais ouais deux ans et puis bah vas-y je te laisse te présenter bah du coup un peu comme toi donc quentin ancien élèves de l'effray promo 2017 et du coup là moi ça va faire six ans que je suis indépendant que je suis à mon compte que j'ai testé plusieurs statuts et éprouver certains concepts et du coup bah avec l'or on s'est dit que ça serait comme elle aussi un parcours d'indépendants on s'est dit que ça serait pas mal de vous partager notre expérience car on a deux parcours qui sont similaires mais en temps différents parce qu'on a commencé à peu près pareil après on a on a switché on a bifurqué sur deux pistes différentes du coup je pense qu'on pensait que ça serait intéressant de partager ça avec vous donc du coup ça fait six ans que tu es en free et ça fait combien de temps que tu travailles ça fait sept ans que du coup je travaille juste un an de cdi c'est ça ouais j'ai fait un an de sn et après j'ai dit c'est pas pour moi j'ai pris mon envol et c'est quoi ton boulot depuis six ans du coup développeur web full stack et en plus à côté je monte une activité de gestionnaire de patrimoine ok tu nous en parlera un petit peu plus à la fin du coup et de mon côté ah oui alors juste avant de me présenter moi pardon on va vous envoyer un petit sondage dans le chat si vous êtes déjà freelance est ce que vous pouvez nous dire sur quel statut vous êtes du coup plutôt du portage salarial plutôt de la micro c'est ça vu ça vu et ou de l'url ou autre du coup bah quant à moi leur guibora promo promo 2017 aussi comme quentin et ben à peu près comme toi je me suis mis aussi très rapidement en free au bout d'un an et demi je crois moi par contre j'ai commencé avec du portage salarial après j'ai enchaîné deux ans et demi à peu près en micro et je suis revenue là depuis l'année dernière en portage et comme j'ai une autre activité cette autre activité j'ai ouvert enfin j'ai réouvert une micro pour donc je cumule les deux voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer oui donc le réseau pour ceux qui connaissent pas le l'association effraie alumnie c'est une association qui regroupe les diplômés de les frais et aussi les étudiants ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'école donc merci merci katie pour nous avoir soutenu dans ce projet et autre information importante si parce que potentiellement cet épisode c'est le premier d'une longue série si ça vous plaît aussi on va si on estime que c'est bien pour vous de creuser un sujet on fera d'autres épisodes de ce style là et donc si on part là dessus ce qui est hyper important c'est mettez à jour votre adresse mail sur le portail effraie on vous met le lien pareil dans le chat parce que en général de facto c'est votre adresse effraie en général on l'utilise pas trop mettez à la place celle que vous utilisez le plus comme ça vous recevrez les communications sur les événements de ce style voilà donc l'objectif du live en gros c'est vous donner l'élan que on a eu quand on a connu d'ailleurs comment tu t'es lancé la première fois tu as connu quelqu'un alors en fait moi c'était un peu particulier c'est à dire que j'avais fait mon stage de quatrième année dans une start up et j'ai voulu retravailler avec eux sauf que comme c'était encore une start up il fallait un peu minimiser les coûts et donc le salaire qu'ils voulaient me proposer en cdi n'était pas ce que j'attendais donc je leur ai dit écoutez ce qu'on peut faire c'est que on peut bidouiller un peu et dire moi moi je me mets en en indépendant vous vous me versez ce que je vous coûte en cdi mais en chiffre d'affaires et en plus avec j'ai commencé en auto-entrepreneur et donc avec les aides de l'état qui a au début quand on commence bah mine de rien tout le monde était gagnant donc ça m'a permis de me lancer comme ça ok ok donc du coup bah l'objectif de ce live c'est de vous montrer les dans les grandes lignes en espérant vous donner un maximum d'infos en ce qui concerne la micro entreprise le portage salarial la césu ça je suis arrivée à chaque fois je me trompe je vais recommencer ça sera pas la seule fois la face du url et voilà on va passer en revue ces quatre là et on fera des un petit focus à la fin pour aller plus loin et n'hésitez pas on vous mettra un sondage en conclusion pour savoir si vous êtes intéressé sur certains sujets et dernière chose on n'est pas des experts et je sais qu'on avait regardé dans ceux qui étaient qui s'étaient inscrits qu'il y en avait qui étaient déjà en freelance donc sous un statut du coup qu'on sait qu'on connaît pas encore si c'est le cas n'hésitez pas à répondre aux questions dans le chat ou si nous il ya des questions on n'a pas la réponse n'hésitez pas à prendre la main c'est tout bon on peut aller allez c'est parti alors avant de commencer et de vous parler de la micro on voulait vous présenter nos raisons qui sont personnelles de pourquoi il est important de se pencher sur les différents statut alternatif au cdi et du coup quentin je te laisse prendre la main ouais alors du coup moi un des premiers un des premiers facteurs c'est que si on peut mettre la première voilà le premier support c'est pour moi pourquoi c'est important c'est parce que grâce au schéma que j'ai sorti de mon chapeau on peut voir que pour créer de la richesse en fait il ya plusieurs leviers et si on réduit vraiment au minimum c'est 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 levier on a en premier le revenu on a ensuite le crédit et l'entrepreneuriat on sait que l'entrepreneuriat on a entendu tout le temps des success stories dans les médias et récemment ou autres des gens qui ont vendu leur entreprise etc qui ont créé beaucoup de richesses et il ya aussi donc le crédit que surtout en france on connaît bien avec l'immobilier donc tout ça pour créer de la richesse mais le premier levier c'est en fait c'est le revenu c'est à dire que le premier impact qu'on peut avoir c'est son revenu et c'est que c'est ça qui va vraiment changer notre quotidien au début c'est le premier truc qu'il faut travailler c'est justement travailler son revenu et on va voir qu'avec l'indépendance on va pouvoir potentiellement surtout en début de carrière ou autre dans certains cas va doubler sa rémunération grâce au statut d'indépendant et à certains leviers donc ça c'est vraiment important parce que créer de la richesse c'est pas juste avoir plus d'argent sur son compte en banque c'est vraiment pouvoir subvenir à ses besoins anticiper les aléas de la vie préparer sa retraite vivre ses rêves ce genre de choses donc c'est vraiment quelque chose qui est important surtout dans notre dans notre monde qui évolue très vite il faut avoir de la ressource pour pouvoir rebondir et évoluer quoi donc toi quand tu t'es lancé en free ta motivation première ça a été à c'était l'argent c'est clair parce que quand j'ai vu quand j'ai vu ce qu'on pouvait me proposer en cdi et combien je pouvais toucher en tant qu'indépendant il n'y avait pas photo moi aussi au début tu as ce truc là un peu de mais attends c'est vraiment possible oui c'est ça exactement c'est vraiment je vais pouvoir faire un minimum fois deux sur mon salaire un peu comme les premiers chercheurs d'or qu'on trouve un film non c'est pas possible il y a un truc qui cloche et en fait non c'est vraiment c'est juste qu'il faut il faut prendre les choses en main on est moins guidé il faut vraiment c'est on est plus autonome mais ça implique du coup des des choses positives comme des choses négatives et toi du coup c'était un peu différent c'était un peu pareil mais un peu différent ouais un peu différent non en vrai je vais pas mentir moi aussi c'était pour c'était ma motivation première c'était c'était l'argent c'est sûr quand tu encore on te dit tu peux doubler ton salaire c'est là bah pourquoi j'irais pas quoi mais après ce que j'ai ce qui a fait aussi beaucoup la diff c'est finalement le choix que tu peux faire sur ton salaire parce que bah des fois tu tu considères que tu mérites ce salaire là et donc il faut aller convaincre ton chef qui lui va convaincre son chef etc et donc finalement quand tu es en frite a plus ça tu as juste à convaincre ton client et c'est toi qui te vend complètement et il ya aussi l'indépendance par rapport aux missions peut fait de pouvoir choisir tes missions là où tu veux travailler ça pour moi c'était c'était hyper important bah tu t'exposes à tout le marché est plus juste au marché de ton employeur en fait là tout de suite tu as un terrain de jeu qui est vachement plus important et puis je reviens à ce que tu disais là sur le fait de pouvoir choisir nous mêmes ça notre rémunération alors oui c'est sûr que si on se vend deux fois plus cher que le marché on va trouver personne mais au moins on a un peu plus de pouvoir de décision et on a enfin tous ceux qui ont fait du cdi et quand il ya eu l'entretien annuel ah bah non on peut pas augmenter parce que pour par souci de cohérence avec tes autres collègues même si tu es bon on peut pas te donner plus enfin bon il ya un moment où la cohérence ça va bien mais quand vous dès que quand vous donnez le maximum de vous même pendant un an avant vous avez envie d'avoir un juste retour sur investissement et c'est vrai que ben on s'est dit il n'y a pas tout le temps le cas après nous on est on est pro freelance alors du coup le discours il va être très biaisé ça on va essayer quand même de trouver des arguments de jauger notre discours mais pour remettre les choses dans le contexte on parle surtout du marché de l'informatique c'est dans les autres marchés c'est pas forcément pareil se lancer en freelance quand on travaille dans le milieu artistique ou dans l'artisanat ou genre de choses ça n'a rien à voir donc là vraiment on parle uniquement avec une expérience dans le milieu dans le secteur de l'informatique de laïti vraiment pour parce que c'est complètement différent oui bah c'est une chance s'il ya bien un endroit où on peut se lancer sans trop de risques c'est clair c'est laïti va carrément deuxième chose aussi avant que de commencer sur et de parler pour commencer de la micro entreprise on va en freelance on parle en tjm donc c'est le taux journalier moyen pour vous donner un exemple moi j'ai commencé donc je suis product owner j'ai commencé à 580 de tjm et là aujourd'hui je suis à 650 en tant que product manager alors le gap il est pas énorme parce que déjà 580 avec juste un an et demi d'expérience c'était quand même déjà très très bien payé et voilà moi j'ai fait le grand écart moi j'ai commencé à 175 euros de tjm donc vraiment parce que comme j'ai dit au début c'était pas 175 175 mais parce que c'était juste une optimisation pour la start up mais on partait sur un un équivalent de cdi de 40 mille euros alors je vais le dire là parce que j'y pense parce que je l'ai pas mis dans ma trame après mais dans le portage salarial il y a un minimum de tjm pour pour y aller si tu es en dessous je crois de 200 faudra regarder mais en dessous de 230 tu peux pas être en portage apparemment j'ai vu ça après d'autant qu'ils veulent pas que dont je vous parlerai tout à l'heure mais après moi c'était que non mais moi c'était exceptionnel c'est il y avait très peu de personnes qui sont à qui démarrent à 175 même les juniors ils démarrent un peu plus que ça quoi donc à moi c'était parce que c'était une optimisation qu'on avait fait donc du coup t'es passé pardon de 175 et là aujourd'hui je suis à 650 donc là je te rejoins un peu dans les tjm et ouais donc là ben moi j'ai par contre j'ai fait une évolution donc je suis passé directement ensuite à 450 et ensuite j'ai monté au fur et à mesure donc c'est le premier gap qui a été important et pour vous donner un ordre d'idées là nous dans l'équipe par exemple dans la que je suis en ce moment on essaye de vendre à un client des développeurs on les vend 850 et en général bon bah ils se font toujours une marge ça peut aller des fois de 200 euros d'écart donc ouais un développeur je pense ce qu'on vend ils ont entre 4 et 8 ans d'expérience je dirais donc voilà à regarder en vrai ça il ya juste à écrire sur internet quel est le tjm pour tel métier avec temps d'expérience il ya plein de statistiques de médiane etc et là je vois une question justement une évolution de tjm sur combien d'années donc nous on est aux alentours de cette année d'expérience donc c'est à dire que comme on a fait à peu près un an de cdi sur 5 6 ans ouais sur 6 ans et moi si on compte mon évolution il ya que 70 euros par jour d'écart alors que toi ouais moi j'ai mention faut pas trop compter le 100 et quelques ouais c'est ça mais ouais je démarrais autour de 450 je pense qu'en vrai chaque année on peut demander à peu près peut-être 50 euros ça dépend vraiment de ce que du coup on est plus on n'est plus sujet au marché on a plus de c'est ça va dépendre des clients des secteurs aussi parce que même dans la haïti il ya le secteur bancaire il ya le secteur santé finance enfin il ya ça va vraiment dépendre des affinités du secteur de ses de son expertise aussi donc il ya l'expérience qui va jouer son secteur son son expertise donc il ya plein de facteurs qui peuvent influencer oui oui il est trop et ben c'est parti donc du coup on va commencer le premier focus sur micro entreprise alors la micro entreprise c'est quoi c'est une entreprise c'est un type d'entreprise individuelle ne pas confondre avec le i quand je dis ça mais en gros vous et votre société vous allez faire tiens contrairement au statut sasu et url dont quentin tu nous parleras tout à l'heure et où là finalement on crée vraiment une entité juridique à part entière là il n'y a pas ça avec la micro entreprise donc il n'est pas possible de céder votre société ou de vous associer et moi ce que je dirais dans la grande force de la micro entreprise c'est sa simplicité de création complètement et de gestion est ce qui peut des fois justement faire peur alors que en fait je n'ai pas envie de dire pas du tout parce qu'il ya quand même de la gestion faut quand même quand même des choses à s'occuper mais c'est à la portée de tous et on va voir justement ce qui ce qu'il faut faire du coup l'administratif est ce que c'est si contraignant que ça ou pas je les diviser en deux donc d'abord là là si je vous parle de la création il ya deux possibles j'ai distingué deux possibilités dans tous les cas c'est simple c'est simple et ça peut être gratuit dans le sens où tout est réalisable sur le site de l'ursaf c'est l'organisme gouvernemental pour collecter les cotisations sociales et qui va y matriculer les travailleurs indépendants donc il ya les vous connecter sur ce portail là et vous vous remplissez un formulaire etc enfin bon bref tout est dessus sinon si ça vous embête un peu de remplir ce formulaire là et c'est très bien parce que toi je crois que tu es passé par l'ursaf moi j'ai tout fait tout seul je te poserai la question après et moi j'ai fait le côté et donc sinon c'est encore plus simple vous payez quelqu'un pour le faire pour vous c'est que 60 c'est que 59 euros moi j'ai payé que 59 euros il ya peut-être d'autres offres mais en tout cas je vous parle de celles que j'ai utilisé c'était sur shine d'ailleurs quand j'ai préparé le le live je me suis dit on aurait dû appeler shine pour se faire sponsoriser et donc du coup en fait il propose une offre à 59 euros c'est une banque en ligne qui permet d'avoir un compte pro et qui va gérer vos devis et vos factures vous allez pouvoir générer des devis générer des factures après du coup comme vous avez un compte pro et ben vous allez recevoir vos vos chiffres votre chiffre d'affaires sur ce compte là il va vous aider à avoir vos cotisations sociales enfin bon bref c'est vraiment top et donc il ya une offre qui propose qui à 159 euros qui est de créer pour vous enfin qui est ouais c'est ça de faire de faire la paperasse vous avez à remplir un formulaire qu'ils ont un questionnaire qu'ils ont fait qui est très simple par contre si j'ai un conseil à donner c'est ne remplissez pas une question si vous ne la comprenez pas et je pense notamment au prélèvement libératoire qui peut être qui peut être un sujet donc par contre ce qui est super c'est que shine ils ont une dispo assez énorme et si vous avez une question vous leur posez et dans la journée ou le lendemain vous aurez une réponse ils sont voilà ils sont hyper disponibles donc il ya ces deux il ya ces deux possibilités là moi j'ai fait celle de shine et toi tu as fait dur ça moi j'ai tout fait tout seul moi je me suis dit je me lance en indépendant j'ai la main sur tout et je m'occupe de tout bon du coup c'est pas mal de charge mentale donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte quand on se lance à 100 comptes on a beaucoup plus de liberté beaucoup plus de d'autonomie aussi et ça la création la création était super simple mais par contre il ya des mots ouais en fait on est tellement libre dans nos choix c'est à dire que l'état va pas forcément vérifier qu'on a le droit voilà exactement donc c'est à nous de savoir c'est à nous de comprendre de lire les documentations qui sont fournis il ya plein 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 de documentations même les documents documentations de l'urssaf sont bien faites c'est c'est rare pour pour pouvoir le signaler mais donc ouais non moi j'ai tout fait tout seul je me suis dit allez on y va on se lance puis l'auto entreprise franchement à la création et même à l'utilisation c'est quand même assez assez agréable assez simple oui justement petite transition merci exactement ah oui si avant avant de passer justement à la gestion au quotidien dans les deux cas au bout d'une quinzaine de jours allez un gros mois vous avez en fait vous allez revoir votre numéro sirette et qui va vous permettre de travailler auprès de votre client donc en fait si vous voulez travailler en tant qu'indep et créer en tout cas votre au travers de la micro prévoyez un mois on peut dire avant de pouvoir commencer entre le moment où vous faites vos papiers et au moment où vous avez le droit de de comment on dit de travailler quoi d'exercer ouais d'exercer merci c'est le mot que cherchait d'ailleurs on voit une question c'est peut-on devenir indépendant et continuer à travailler où nous sommes aujourd'hui bah ça en fait ça va vraiment dépendre des cas de figure c'est à dire que vous allez potentiellement avoir un client ou un employeur qui va à qui ça n'a pas posé de problème après faut aussi voir dans votre contrat si vous n'avez pas une clause de don concurrence donc là faudra peut-être négocier avec avec votre employeur parce que du coup si vous retravaillez de façon indépendante avec le client final ça peut poser problème donc à voir c'est des négociations c'est il ya déjà eu des cas où ça a été j'ai eu des collègues qui ont fait ça donc après c'est à voir sans c'est du cas par cas là pour moi pour le coup c'est ce que j'ai fait je travaillais en cdi du coup chez mon client et je suis passé en indep chez mon client mais en portage à la réelle et après au final je suis passé en micro comme quoi c'est possible moi j'ai jamais pu faut bien en fait je pense qu'il faut très très bien s'entendre avec les gens ça joue beaucoup donc en termes de gestion par rapport au paiement des impôts et aux cotisations sociales pour les cotisations sociales vous les payez tous les trimestres sur le site de l'urcef et après je me suis posé la question est ce qu'il n'y a pas aussi un choix ça se trouve on peut payer tous les ans on peut choisir ça non moi maintenant c'est ça c'est ça que moi je suis à ce régime là parce que du coup j'ai ouvert une auto entreprise pour mon activité de gestion de patrimoine et c'est à la fin sur ma déclaration d'impôt je déclare mon chiffre d'affaires et après on me calcule mes cotisations sociales bon bah il ya plusieurs possibilités moi ce que je faisais est ce que je fais d'ailleurs parce que j'ai encore une micro c'est que tous les trimestres et donc je refais un petit lien avec shine ce qui est bien c'est que en fait chaîne vous envoie des notifications quand il est l'heure de déclarer vos charges donc tous les trimestres je me connais que juste sur le sur le site de l'urssaf oui c'est ça sur le site de l'urssaf il ya juste un champ à remplir je reprends en fait mais mais mon chiffre d'affaires et il calcule automatiquement combien de charges je vais devoir payer on fait payer et en ayant 1000 ibans et puis c'est bon c'est pratique tu es vachement accompagné ouais ouais carrément et même shine vous dit sur votre compte pro combien vous devez payer vous avez même si vous voulez vraiment vérifier et ben vous regardez si les montants sont à peu près voilà et pour les impôts ça se passe une fois par an et c'est d'ailleurs en ce moment oui il faut déclarer d'ailleurs pour exactement c'est en ce moment c'est la notif on est votre nom et c'est ça n'oubliez pas et en fait vous devez déclarer votre moi j'ai rempli un formulaire le formulaire rc pro vous l'a on remplit un formulaire et c'est après c'est le c'est le impôts goût enfin sur le site qui se charge de vous dire combien d'impôts vous devez payer et ça va pas plus loin que ça en vrai peut-être que là on voit des gens dans le chat qui s'intéressent sur les pourcentages quelles sont les charges ou autres qu'on se présenter justement les intérêts l'intérêt de l'auto entreprise mais quel duo parce que là on en parle on en parle mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une auto entreprise et pour info on aura des tableaux après récap de tout de tout ce dont on va vous parler donc les frais en micro entreprise il ya des frais les charges sociales qui sont environ 22 23% sur votre chiffre d'affaires et pour les pour les impôts en micro on bénéficie du régime qui s'appelle régime micro fiscal simplifié pour le calcul du de votre revenu imposable et c'est d'ailleurs parce qu'on a ce ce modèle simplifié qu'on peut pas déclarer des frais c'est un des points négatifs un peu de la micro c'est qu'on peut pas déclarer des frais pour du coup il ya un abattement un abattement forfaitaire pardon qui auto moins automatiquement calculé par l'administration fiscale par contre d'ailleurs si on peut afficher le support comme ça justement en même temps comme les gens pourront lire de nord de l'auto l'auto entreprise oui c'est dans les premiers c'est avant voilà non après parfait super merci donc on voit donc c'est 22 23 % de charges sociales 34 % d'abottement d'impôts nous regros si vous gagnez 100 cas de chiffre d'affaires vous allez payer des impôts que sur 66 c'est ça 64 % de votre chiffre d'affaires je faisais le calcul très rapidement et voilà donc pour les impôts et les charges sociales par rapport aux frais après si on fait un résumé avantages inconvénients de la micro clairement création gestion on va dire et clôture c'est très simple la clôture c'est juste faut juste trouver à qui vous l'envoie vous envoyez le papier mais vous écrivez juste un papier pour dire que vous clôturez votre votre micro entreprise et après vous allez recevoir un document qui vous dit que vous êtes bien radiés en deuxième avantage on a mis qu'il n'y a pas de frais de structure vous payez vous payez rien le fait de détenir juste l'entreprise il n'y a pas de d'obligation de frais ou autre comme on va le voir justement après avec le url la sasu etc pas besoin de comptable vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça et brut par rapport au net optimiser et là je suis en train de me dire ah oui si j'en parle après du plafond oui il est dans les inconvénients dans les inconvénients du coup donc pas de séparation de matrimoine parce que comme je disais tout à l'heure vous faites qu'un avec votre société il n'y a pas de création de personnes morales oui oui c'est ça si on veut utiliser les bons termes je perds toujours moi dans ces trucs là donc pas de déclaration de frais pro donc vous pouvez pas déclarer si vous achetez un nouvel ordi vous pourrez pas récupérer la tva pas de tickets restos dans tout ce genre de choses là il faut l'oublier et il ya une alors le gros enfin entre guillemets c'est pas le gros point noir mais c'est une des grandes informations à retenir c'est la limitation en chiffre d'affaires c'est le plafond en fait il ya un plafond à ne pas dépasser il est de 77 77 770 euros en deux villes et en 2024 et c'est au pro rata de l'année que vous avez travaillé donc si vous travaillez la moitié de l'année c'est la moitié de ce plafond là bref si vous dépassez ce plafond pendant deux années consécutives vous allez passer automatiquement un autre régime qui est beaucoup moins sympa qui est beaucoup moins sympa et beaucoup moins avantageux vous allez devoir là pour le coup déclarer enfin gérer la tva là vous serez obligé de tenir une comptabilité en fait vous allez passer à ce qu'on appelle le régime réel simplifié d'imposition voilà moi je me suis pas aventuré là dessus et à noter qu'avec vos avec vos salaires comme on est quand même dans le numérique vous allez avoir quand même des gros salaires c'est quasiment sûr que vous allez l'atteindre ce plafond au bout de au bout de deux ans donc si vous lancez l'un dedans il faut vraiment se dire ok c'est quoi ma solution après c'est ça parce que parce que vous pouvez tirer partie de ce de ce statut là qui est très sympa et très avantageux parce qu'on n'a pas de charge patronale contrairement à d'autres solutions dont on verra tout à l'heure mais du coup il faut penser à la suite je me permets juste de rectifier quelque chose je l'ai vu dans le chat mais c'est vrai que quand on est auto entrepreneur on a on est assujetti à partir de 34 mille euros à peu près à la tva et donc on peut récupérer la tva mais en gros on va juste récupérer la tva parce qu'on va faire on va devoir facturer avec la tva donc on va pouvoir la récupérer mais c'est juste que on pourra pas faire les frais professionnels si vous achetez quelque chose à 100 euros vous allez pouvoir récupérer 20 euros de tva mais vous n'allez pas pouvoir récupérer même en micro tu peux bien sûr après ça dépend de ça dépend du cas par cas parce qu'il y en a qui arrivent à rester avec régime de non tva jusqu'à la fin ou ce genre de choses ça va déplanter des déclarations mais en général tu peux quand même passer au régime réel de tva et donc récupérer la tva ok mais bon petit aparté et un point aussi négatif c'est que vous n'avez pas le droit au chômage en fait je vais pas rentrer dans le détail mais vous pouvez y avoir droit mais il ya beaucoup beaucoup j'ai regardé de conditions et donc il y a de grandes chances que en fait vous répondez pas à toutes les conditions et par exemple j'en ai noté une c'est votre activité doit avoir cessé à cause d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire je vous le souhaite pas ouais c'est ça vaut mieux pas je vous le souhaite pas donc normal vous n'avez pas le droit au chômage parce que en fait c'est pas c'est pas genre il faut qu'il y ait soit ça soit ça soit ça c'est que voilà c'est faut que tout remplir et donc dans une de ces conditions c'est ce que je viens de vous dire donc je vous le souhaite pas donc il faut pas voilà c'est un truc à prendre en compte vous il n'y a pas de chômage derrière on verra en chiffres dans le dans le tableau récapitulatif après qu'on vous ait passé le url à ses yeux et le portage mais voilà pour la micro est ce que tu as quelque chose à ajouter non c'est et le après après la micro qu'est ce qu'on fait oui une fois qu'on a dépassé les deux années qu'est ce qu'on fait et ben il ya trois possibilités c'est ça qui sont les trois prochaines qu'on va vous présenter c'est ça du coup moi je sais que toi tu as fait du portage salarial avant la micro entreprise et que ensuite tu as fait de la micro entreprise et à enchaîner ensuite pour reprendre sur du portage salarial moi j'ai été très vite confronté en fait à cette problématique des deux années parce que en fait j'ai commencé la première année j'ai pas dépassé le plafond parce que j'étais en start up etc la deuxième année j'ai dépassé et la troisième année je me suis dit bon je vais dépasser et après qu'est ce que je fais si je reste comme ça je vais tomber en entreprise individuelle c'est la même chose que la micro entreprise mais avec 45 % de charges sociales enfin ça revient à être en url mais avec certaines simplicités qui n'en sont pas donc je trouvais ce régime un peu bâtard parce que c'est un peu un entre deux et sinon mais il ya soit la SASU soit le url donc on va le voir mais la SASU ça veut dire que le mieux c'est de se verser un salaire ou du dividende le url il ya de la rémunération de gérant mais on peut pas on peut pas se verser de dividende donc vraiment je me suis posé plein de questions et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monté une holding je vais pas rentrer dans ce détail là tout de suite on verra peut-être que ça fera l'office d'un autre live si ça vous intéresse mais du coup je me suis intéressé à l'url parce que l'url quels sont les avantages si on peut mettre justement la slide sur l'url comme ça les gens ils auront les infos sur les sous les yeux mais si on parle chiffre en fait l'url donc il n'y a pas de plafond de deux chiffres d'affaires dans le temps ou à l'année ce genre de choses comme il ya pu y avoir avec l'auto entreprise on va avoir du coup un chiffre d'affaires illimité potentiel 35 % de charges sociales en moyenne parce que c'est entre 35 45 en fonction de notre rémunération 10 % d'abattement d'impôts et environ 2000 euros de frais de structure donc on est sûr si on prend le cas classique d'une url alors url qui s'appelle aussi sarl mais c'est juste que le url c'est la sarl unipersonnel nous là on parle d'être indépendant entrepreneur donc on va parler que surtout de tout ce qui va être unipersonnel et du coup en url on va se verser des rémunérations de gérants et les rémunérations de gérants elles sont moins chargées en termes de charges sociales que des salaires notamment en sasus donc du coup par rapport à juste avoir un salaire on va se rendre compte qu'on a beaucoup moins de charges sociales parce qu'on n'a pas les charges patronales donc ça déjà tu as c'est un gros avantage pour la rémunération mensuelle 35 % du coup en moyenne si on se verse par exemple toute la totalité de son chiffre d'affaires en rémunération on va avoir 35 % de charges sociales donc en plus c'est une personne morale donc on va avoir une vraie séparation des patrimoines donc c'est à dire qu'on va différencier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel donc déjà on se sécurise en cas de problématiques dans notre activité professionnelle on a possibilité de faire plein de frais donc c'est à dire que l'argent de l'entreprise n'est pas notre argent il faut le préciser mais par contre on peut si on a des dépenses dans le cadre de notre activité on va pouvoir utiliser l'argent de l'entreprise donc de l'argent brut qui avoue il n'y a pas eu de charges sociales il n'y a pas eu d'impôts etc donc par exemple on s'achète un nouvel ordinateur ça passe en frais on s'achète je sais pas moi un casque pour faire des réunions ce genre de choses hop ça passe en frais donc c'est assez intéressant on peut s'acheter une petite ps4 non on peut pas s'acheter une petite ps4 sauf si vous justifiez d'une activité de développement de jeux sur la ps4 voilà donc à chaque fois il faut que notre activité soit liée aux dépenses il ya que zoner gaming qui te demande si les frais de structure sont mensuels non les frais de structure oui effectivement c'est bien de le préciser ne sont pas mensuels c'est des frais de structure qui sont annuels donc ça va ça va prendre en compte tout ce qui va être comptabilité tout ce qui va être dépôt de compte auprès de l'administration fiscale etc les liasses fiscales donc voilà donc ça va être surtout des frais qui sont annuels pour avoir son activité donc là du coup on va avoir besoin d'un comptable donc après il ya plein de solutions soit un cabinet physique est un peu plus cher soit il ya des solutions en ligne qui permettent où on a un peu plus de d'actions manuelles à faire nous mêmes donc notamment moi c'est moi qui déclare mes comptes à la fin etc et c'est moi qui déclare ma tva tous les mois mais par contre j'ai des comptables en ligne qui me préparent tout moi j'ai juste à remplir les cases tous les mois tac ma tva sept ans ma tva sept ans je paye tu fais comment pour communiquer avec ton comptable il a accès alors en fait mon comptable c'est un peu comme les plateformes qu'on peut voir aujourd'hui c'est à dire que c'est une plateforme en ligne je connecte mes comptes professionnels dessus et eux ils ont tout en temps réel etc je dois flaguer chaque sortie de la carte etc ça coûte combien alors un comptable ça coûte mal à moi je suis chez doux on est aux alentours des 100 euros 100 120 euros ttc par mois voilà donc on a environ 1500 euros de comptable et après on va avoir toutes les frais de liesse fiscale de déclaration etc ok je me reconnecte à mon et donc ça c'est le url le url c'est une bonne transition le problème c'est que quand on peut pas se verser de dividendes en url parce que c'est considéré comme une rémunération donc ça veut dire que je sais pas si les gens enfin dans le tchat connaissent un peu la flat tax mais la flat tax c'est tout ce qui est revenu de dividendes ou de revenus mobiliers on va avoir 30% charges sociales et impôts tout compris donc c'est intéressant parce que du coup on n'a pas les 35% de charges sociales qu'on a pu voir pour la rémunération du dirigeant et on n'a pas l'impôt sur le revenu donc c'est pas mal sauf que dans le url c'est considéré comme une rémunération donc on va avoir charges sociales et impôts classiques et là je me suis dit mince comment je peux faire parce que c'est nous on va avoir des chiffres d'affaires qui vont évoluer dans le temps etc enfin juste en se versant peut-être 4000 euros par mois tu es déjà à plus de 30% de tranche marginale d'imposition enfin c'est énorme tu te fais abattre et comme on fait ça pour gagner de l'argent voilà c'est ça et donc je me suis penché aussi sur le statut de la SASU donc la SAS unipersonnelle du coup si on peut mettre le support alors juste et juste avant de passer enfin vous pouvez mettre le support quand même il ya une question si l'activité est chez soi peut-on inclure une partie du loyer oui tout à fait donc ça quand on héberge enfin on héberge oui on héberge notre entreprise chez soi parce que la société est obligée d'avoir une adresse postale et ben on va pouvoir se verser un loyer alors après il faut que faire les calculs etc parce qu'un loyer c'est du revenu foncier donc on peut le déclarer en micro foncier là on commence à rentrer dans des calculs d'optimisation qui sont un peu important mais on peut ça sera toujours moins chargé que se reverser une rémunération alors micro on peut pas et en portage on peut aussi et par contre ça se fait en mode en fait c'est un certain par exemple faut le faire dans dans les règles de l'art si par exemple vous avez trois jours de télétravail il faut prendre ce pourcentage là du coup sur par rapport au mois et ensuite vous prenez chez vous la pièce dans votre salon où vous travaillez donc du coup c'est peut-être 40 mètres carrés donc enfin c'est des ratios à prendre vous prenez 40 mètres carrés le nombre de pourcentage de jours que vous travaillez par mois et après vous prenez du coup votre facture d'électricité votre chauffage votre loyer et ça crée un montant tous les mois et c'est ça que c'est ça sur lequel vous pouvez vous faire rembourser c'est ça en portage après le portage avec le url ou la sasus ça va être différent c'est que ça va être des une compensation de télétravail donc c'est pour ça que tu prends en compte tes jours de télétravail là pour l'entreprise c'est le fait que l'entreprise soit domicilié chez toi elle peut verser un loyer parce que sinon ça vous oblige à prendre une adresse postale à droite à gauche va faire une transition de courrier chez soi une redirection de courrier chez soi etc voilà donc ça c'est un service qui se paye du coup je t'ai coupé pardon non tu allais parler de la sasu la sasu 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 du coup la sasu l'avantage que ça a c'est que on peut se verser des dividendes mais par contre qu'on va avoir comme problématique au niveau de la sasu c'est que on va se verser un salaire pour avoir une rémunération mensuelle parce que les dividendes c'est toujours en fin d'année après la clôture des comptes le bilan le calcul des bénéfices etc donc on va pouvoir on va devoir se verser un salaire minimum tous les mois et ce salaire c'est comme un salaire de cdi parce que on va avoir du coup les charges patronales les charges personnelles et donc là on peut voir on va atteindre jusqu'à 75% de charges sociales après du coup dans les 75% de charges sociales que tu as mis là tu comptes les charges patronales et cotisations sociales donc c'est à peu près presque le double alors moi je l'ai pas distingué sur la slide de micro mais en micro il n'y a pas de charges patronales quand j'ai mis charges sociales il faut se dire que c'est que les cotisations sociales donc c'était on avait mis 22 23% de cotisations sociales là du coup vous avez dans les 75% les charges patronales et social voilà c'est énorme 75 mais oui mais quand les impôts là quand on s'est dit on dit bah non on peut pas augmenter parce que nous ça nous coûte le double c'est ça en fait et là en fait on se retrouve à peu près dans le même cas de figure donc c'est intéressant mais on en prend quand même plein à tête et en plus du coup on va avoir bon on va avoir les 10% d'abattement d'impôts sur ce qu'on sait sur ce qu'on s'est versé on a à peu près les mêmes frais de structure parce qu'on est sur une entreprise unipersonnelle individuelle donc pareil impôts enfin pas impôts comptabilité déclaration laisse fiscal ce genre de choses et ce qui est bien par contre c'est qu'on va avoir la flat tax sur les dividendes et donc moi je me suis dit tiens si on pouvait pas allier les deux donc en gros moi ce que j'ai fait c'est que le petit filou le petit filou mais c'est un montage qui est classique c'est que j'ai fait une holding qui permet donc de profiter de l'EURL et de la SASU avec donc la SASU qui détient pour faire simple l'EURL je remonte les dividendes que je me suis pas versé en rémunération de dirigeant et après la SASU si je veux je peux me verser des dividendes mais je vais pas rentrer dans le détail parce qu'après sinon on pourra parler pendant une heure là dessus c'est juste pour vous donner un ordre d'idée qu'on peut aussi cumuler plusieurs statuts et d'ailleurs à côté j'ai aussi une auto entreprise pour mon activité de gestionnaire patrimoine là l'EURL et la SASU c'est surtout pour mon activité de développeur full stack et aussi pour faire de l'investissement donc EURL et SASU c'est pour le développement informatique ouais ok pour la même activité et le même client voilà c'est ça important à préciser très bien tu as fini sur cette partie ouais je pense qu'on a fait le tour je suis en train de vérifier les avantages des inconvénients mais je crois qu'on a à peu près on a à peu près tout dit si on n'a pas parlé des coûts de création effectivement l'auto entreprise c'est gratuit pour pour la créer ou sinon ça coûte 40 euros de timbres fiscales mais bon c'est ridicule voilà c'est ça et par contre pour pour les personnes morales là il va falloir faire des déclarations et en général soit vous le faites vous même et vous en avez environ pour entre 100 et 200 euros de timbres fiscaux de déclarations soit vous passez en général il ya tous les comptables offrent une enfin ou une solution de ou une offre pour créer à votre place et donc là on est aux alentours alors après là ça dépend entre les cabinets de comptables physiques et les cabinets en ligne on peut partir moi je sais que quand j'ai voulu justement créer ma holding après l'auto entreprise j'ai eu des devis à 11000 euros la première année entre création et frais de gestion de la première année j'étais environ à 11000 euros donc j'étais là ça fait peut-être beaucoup donc avec un cabinet en ligne mais après c'est parce que j'ai créé trois entreprises donc il y avait il y avait de la masse mais avec un cabinet en ligne vous pouvez moi j'ai un j'en ai eu aux alentours de la 4000 euros donc il ya une vraie différence et donc je crois que j'ai vu le minimum que j'avais vu pour créer une entreprise en service c'était environ 500 euros ok voilà donc on est quand même il ya un gap voilà c'est une grosse différence avec la micro entreprise ce que je propose avant de passer à la partie portage salarial c'est qu'on réponde aux quelques questions qui sont passés par rapport aux frais pro dont on parlait tout à l'heure il ya xoneur qui nous disait précision si on est propriétaire c'est beaucoup moins avantageux que en tant que locataire de la déclaration alors ça va dépendre ça va dépendre il faut faire les calculs mais en tant que propriétaire vous pouvez aussi faire passer une partie des charges de copropriété donc en fait ça va dépendre moi je sais par exemple j'ai des grosses charges de copropriété dans mon immeuble et du coup en fait comme j'en fais passer une grosse partie en loyer et du coup en charge et bah c'est assez intéressant après c'est vraiment du pour le coup là c'est un peu du plus du cas par cas il faut prendre chaque individu où est ce qu'on loge quel loyer par rapport à la zone quelle surface est allouée à son entreprise voilà donc ça va être plus du cas par cas et il y avait aussi pour le cas du micro entreprise la société doit forcément être là où habite le gérant pas de boîte postale possible tout à fait ouais parce que tu n'as pas de personne morale en fait donc en fait tu es ta propre entreprise donc c'est obligé d'être à ton domicile ok voilà je savais pas ensuite on a d'autres peut-on être un indépendant en statut français en résidant à l'étranger une partie de l'année combien de temps alors en fait ce qui va ce qui va surtout changer c'est où est ce que vous exercez votre activité donc en gros en france si vous exercez votre activité en france il faut avoir une activité enfin il faut avoir eu payé ses charges et ses impôts en france voilà c'est le c'est plus simple si vous travaillez parce qu'il y en a plein qui veulent travailler enfin qui veulent héberger leur entreprise au luxembourg à taïwan ou à hong kong genre de choses dans des paradis fiscaux ou des trucs qui les arrangent et ben non l'administration fiscale peut requalifier votre activité ou en tout cas la gestion fiscale de votre entreprise en france si l'ensemble de votre activité est en france donc faut faire attention à ça parce que du coup même si vous avez je sais pas une double nationalité ou de la famille créer une entreprise si l'entièreté de votre activité est en france vous allez être imposé et avoir des charges enfin des charges sociales en france et il ya kirvam 78 qui nous demande on le connaît et la retraite dans tout ça pour la saisir la retraite il va falloir la préparer parce que peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus en détail quand tu as parlé de portage salarial et surtout quand on va vous présenter des personnages avec une étude de cas des estimations de chiffre d'affaires etc ça vous permettra un peu plus de vous projeter mais du cas en auto entreprise ou en url vu qu'on paye moins de charges sociales on a moins de retraite donc ça c'est clair moi j'ai déjà fait une estimation de retraite et avec les salaires qu'on connaît dans l'it moi je vais être à 2100 euros de retraite alors c'est pas rien mais le gap entre la vie active et la retraite il est vachement important donc là il va falloir préparer sa retraite il ya plein de solutions pour ça mais il faut se dire que c'est à prendre dans son budget faut pas se dire j'ai doublé mon salaire mensuel je vais tout cramer non il faut on vous en reparlera plus tard mais il faut se préparer il faut étudier son cas et surtout c'est faut prévoir l'avenir parce que on peut pas vivre au jour le jour tu deviens responsable en fait c'est ça et la vie est trop courte ça ce n'est plus un on vit jusqu'à peut-être 100 ans ma grand mère elle a 102 ans donc la vie n'est plus trop courte justement il faut préparer la vie après alors avant de passer dernière question avant de passer sur la partie portage je propose une première élément de réponse et tu me dis ce que t'entends je prends la question là de nink 974 en orange qu'on a là si on a deux secteurs d'activité dans lequel on aimerait se lancer genre la création de contenu et la prestation d'informatique faut-il deux entreprises différentes ou la même entreprise peut couvrir les deux moi ce que je conseille je l'ai découvert il ya pas longtemps sur jump g mp tu peux faire une simulation quant à deux secteurs d'activité du coup tu peux faire ta micro et du portage salarial et c'était hyper avantageux il proposait en fait parce que comme là tu as deux activités des différentes donc sûrement deux clients différents tu peux allier les deux portage salarial et micro et va sur leur site c'est super bien expliqué avec tu fais la simulation et tu peux voir le pourcentage du chiffre d'affaires que toucheraient et c'était le le meilleur meilleur compromis ouais ouais possible bah ouais je suis d'accord après ça va dépendre en fait ça va dépendre du chiffre d'affaires estimé parce que si c'est de la création par exemple la création de contenu à temps plein et de de prestations informatiques à mi temps ou à temps partiel etc pour justement simplement subvenir à tes besoins pendant que tu fais monter ta création de contenu bah si tu dis si tu es toujours en dessous du régime de la micro entreprise autant tout avoir un régime de micro entreprise parce que on va le voir après dans le cas pratique mais le régime de la micro entreprise en termes de charges ou de brut net c'est ça le mieux donc quand tant qu'on est pour moi tant qu'on dépasse pas le régime donc les 77 mille euros euros de ca tant qu'on les dépasse pas il faut rester dans l'homme vrai dans le régime de la micro entreprise ensuite si on voit qu'à une des activités qui va dépasser ce plafond là au contraire le fait d'avoir plusieurs activités c'est ça l'avantage d'être indépendant c'est qu'on peut multiplier les sources de revenus et bah il vaut mieux garder une activité qui fait moins de 77 mille euros de chiffre d'affaires dans l'auto entreprise et ensuite à côté ouvrir une personne morale pour la l'activité qui génère le plus parce que plus on va monter en surtout pour la création de contenu on voit que la création de contenu derrière il va y avoir peut-être enfin il ya plein d'acteurs qui vont commencer à rentrer et avoir une vraie structure une vraie personne morale ça rassure les intermédiaires ça rassure les marques s'il ya du sponsoring etc alors que l'auto entreprise c'est bien pour démarrer mais dès qu'on veut créer vraiment une entité c'est bien d'avoir une personne morale donc ok vraiment moi je pense qu'il faut vraiment se caler sur le plafond de l'auto entreprise je vois il existe aussi canto et on n'a pas le nom créé par un alumni de l'effret faudrait trop du coup si on fait d'autres épisodes de prendre contact avec cet alumni de l'effret et qu'on voit avec lui passons au portage salarial voilà parce que toi tu n'as pas du tout fait comme moi toi tu as fait portage autant trouver ce portage oui alors c'était franchement la gestion administrative ça me saoule non en vrai du coup en me penchant sur en retravaillant sur ce live et tout je me suis dit je perds quand même pas mal parce que vous allez voir les vous allez voir les tableaux c'est là où tu dis bon ok et et puis pour d'autres raisons et du coup je me suis dit bon il faudrait que je qu'on parle ensemble avec cantor et qu'on discute sur la partie holding et tout ça de quoi je peux vous parler du portage salarial qui est je trouve un très très bon compromis quand vous avez envie de vous lancer mais que vous avez un peu peur de la charge administrative même si je le rappelle il n'y a pas à avoir peur du moment où on connaît un peu le truc c'est quand même ça reste assez simple et j'espère qu'on vous rassurer un peu là dessus en tout cas on sera disponible et on va vous donner un lien à la fin du du live pour on aimerait bien créer une communauté pour ceux qui ont des questions à poser etc bref on en reparle à la fin le portage salarial donc un des statuts je pense les moins connus en vrai ouais mais pourtant dans le son tâche c'était le plus le plus répandu parmi les gens qui sont indépendants dans le chat ah c'est vrai j'ai pas regardé du coup on a une majorité de gens en portage salarial ok génial et ben mais en général c'est le moins connu merci et donc du coup donc et qui peut être très intéressant donc relations tripartiques vous allez passer en gros par une société tierce qui va vous fournir un contrat de travail c'est elle qui vous fournit du coup le cdi ça peut être aussi des cdd mais bon en général nous dans nos métiers c'est plutôt du cdi et 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 je précise elle vous fournit le contrat de travail par la mission c'est très important parce que du coup on se dit à cdi on va retrouver la non non c'est on est toujours aussi indépendant finalement et donc cette société elle va gérer l'administration à trop bien on voit mieux comme ça pour nous donc c'est à dire va envoyer les factures elle va collecter le règlement de votre client elle va gérer vos vos charges sociales vos frais professionnels aussi en général ils ont des interfaces vous avez juste des photos à envoyer et vous dites bah ça c'est ma facture d'électricité ça c'est mon ma facture du téléphone mobile etc et c'est eux qui gère tout et bien sûr elle va vous verser votre votre salaire avec fiche de avec fiche de paix et voilà en termes de frais donc il ya des frais de portage là pour le coup ce qu'on peut on les a mis frais de structure mais en vrai c'est frais de frais de portage donc c'est des frais de gestion que votre que la société avec avec laquelle vous allez travailler elle prélève sur votre chiffre d'affaires et en général ça varie entre 4 à 10% de frais au delà franchement il y en a plein qui sont en dessous 10% au delà n'y allez pas c'est entre 4 à 10% il y en a beaucoup en plus qui sont à 4 donc allez plutôt vers le bas et ensuite vous êtes en cdi donc vous allez payer vos impôts et vos charges sociales comme si vous étiez en cdi donc en fait le taux d'imposition il est par tranche comme celui que vous connaissez actuellement si vous êtes en cdi et pourquoi j'ai mis à peu près 45% de charges patronales et cotisations sociales et pourquoi je l'ai pas mis 45% ces charges patronales c'est non 45% ces charges patronales et cotisations c'est le total ouais en portage salarial oui parce que exactement je l'avais noté là c'est à peu près 28% de charges patronales et à peu près 22% de cotisations ok bon là ça fait pas 45 les calculs ne sont pas bon janine est ce que j'avais mis mais bref c'est à peu près moitié moitié en vrai donc à peu près moitié charges patronales et à peu près moitié de cotisations sociales sur les avantages et inconvénients en fait vous n'avez aucune gestion pour le coup c'est comme si vous étiez en cdi donc comme actuellement c'est vous avez juste à c'est déjà quand même pas mal à trouver votre mission et après c'est votre boîte de portage qui s'occupe de toute la contractualisation là vous allez pouvoir déclarer des frais pro donc si vous achetez un nouvel ordi pareil là tout à l'heure on parlait des de du loyer que vous pouvez faire ou si vous avez acheté donc vous pouvez faire vous rembourser une partie de votre loyer il ya tous les avantages qu'on connaît en cdi donc tickets restos mutuelles etc vous conservez votre salaire et c'est pour ça que on est un auto de de charges patronales et cotisations sociales d'ailleurs et finalement votre protection est optimisée en termes de mutuelle chômage etc là où en eurl et en sasu il va falloir prendre une complémentaire même en micro oui même en micro c'est à dire qu'il n'y a pas la mutuelle de l'employeur donc il va falloir prendre une complémentaire les complémentaires avec si on prend les assurances la mutuelle etc tu peux t'en re c'est autour de 100 150 euros par mois donc c'est à prendre en compte quand on change de statut mais après derrière il ya les mêmes protections de fin de santé que si on est en cdi et j'ai vu aussi du coup dans le chat quelqu'un qui parlait de complémentaires retraite oui enfin en fait quand on est indépendant on est plus livré à nous mêmes mais il ya plein d'options et plein de solutions pour avoir les mêmes protections que qu'un cdi avec la même retraite ou autre c'est juste que ça va être en complément on est un peu sur le modèle américain de retraite par capitalisation où c'est nous qui allons investir pour mettre de l'argent sur notre retraite tout est possible et oui je vois le commentaire de tvb frais attention à bien choisir son entreprise de portage salarial ouais clairement et on pourra même faire un autre live là dessus sur comment bien choisir vous et un sondage à la fin justement par rapport à ça pour avoir des titres comment bien choisir sa boîte de portage et donc dans inconvénients on avait plutôt du coup le frais de structure qui est quand même un inconvénient c'est ça et c'est pas le meilleur modèle finalement pour optimiser votre salaire on va le voir dans la grille juste après mais c'est quand même toujours mieux que le cdi et c'est une bonne alternative je trouve si vous avez un peu peur de vous lancer ça peut être je pense qu'il faut pas que ce soit comme on dit définitif et que ce soit plus un palier à atteindre en mode j'aimerais bien être freelance mais j'ai un peu peur un premier pas pour les frileux voilà c'est ça et oh voilà maintenant on va passer à la partie peut-être la plus intéressante on va parler chiffres on va parler des chiffres des cas pratiques est ce que vous pouvez nous mettre sous les yeux le premier cas pratique s'il vous plaît donc on a fait deux cas pratiques là c'est trois cinq ans d'expérience pour vous spoiler un peu pour la suite c'est dix ans ou à dix ans d'expérience donc là on part sur une hypothèse d'un chiffre d'affaires à 100 mille euros 225 jours de travail donc c'est à peu près cinq semaines de congé par rapport à ça j'ai un petit truc à dire quand on est à son compte on prend beaucoup plus que cinq semaines de congé ah ouais mais moi j'en bats moi perso mais moi j'ai pris beaucoup moins de semaine mais bien alors toi c'est parce que je vois très bien comment tu es du genre à penser si je prends ma journée de congé je perds 650 de tjm oui alors au début j'étais comme ça au début quand j'ai commencé à avoir des tjm intéressant j'étais là ma semaine elle va me coûter le prix du voyage et le manque à gagner et là c'est vrai que ça c'est un danger oui oui mais ça c'est le début il ya beaucoup de gens qui tombent là dedans au début après très vite en fait on on assimile bon dès que tu fais un burn out quand tu te crames les ailes tu dis bon peut-être qu'il faut prendre un peu de vacances quoi non mais ouais c'est quelque chose qu'il faut faire qui faut auquel il faut faire attention parce que comme on est plus indépendant c'est à nous de gérer ça c'est à dire qu'il n'y a pas l'employeur qui va nous imposer les cinq semaines etc là on a volontairement fait en sorte de prendre 220 jours travaillés pour coller au cdi pour oui parce que c'est ce qui est ce qui se passe à peu près ça ouais voilà c'est ça qui se passe à peu près mais on est beaucoup plus libre c'est à dire qu'on peut prendre beaucoup moins où on peut prendre beaucoup plus oui ça va dépendre du client et les négociations que vous pouvez faire avec carrément et puis ce que vous voulez aussi en vrai plus moi plus gage dans l'argent plus je pars en vacances ah ouais comment tu fais du coup est ce que plus tu pars en vacances donc un tgm à 456 euros pour à peu près toi trois cinq ans d'expérience pareil ça ça va dépendre du métier là on vous a fait c'est vraiment une simulation ça dépend dans notre secteur l'aïti on a pris des des développeurs à peu près c'est ça je dirais à 450 euros trois cinq trois cinq ans d'expérience en salaire moyen vous toucheriez 48000 euros garde les biens en tête pour la pour la suite et on peut passer au slide au slide suivant les 48000 ça dépend des secteurs on a vraiment pris des statistiques en ligne ou autre c'est un quelque chose on a pris des tranches c'est juste pour vous donner une ordre d'idée oui 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 c'est pas le chiffre exact et puis en plus ça dépend de plein de trucs s'il ya des frais de combien sont les frais mais c'est ça c'est impossible vous trouverez jamais un outil qui vous dira exactement ce que vous allez gagner donc il ya les quatre modèles dont on a dont on a parlé on aurait dû les mettre dans l'ordre dont on a parlé donc sur la partie portage vous voyez qu'il ya énormément c'est le plus gros d'ailleurs presque ouais c'est le plus gros en termes de charges sociales parce qu'en fait vous payez des charges patronales et des charges sociales sur votre salaire qui est au plus haut donc c'est là aussi où vous allez perdre où vous allez perdre pas mal on a pris un exemple pour les frais de structure chez jump dont vous a mis le lien tout à l'heure j'ai vu c'est passé qui à 99 euros par mois je trouve que c'est pas trop mal parce que là pour le coup c'est un c'est un pourcentage ouais voilà exactement c'est pas un pourcentage de votre chiffre d'affaires en général c'est comme ça qu'ils font c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires et donc du coup chaque mois si en fonction de votre chiffre d'affaires le ce que vous donnez à votre société de portage ça change là pour le coup c'est 99 euros par mois c'est pour ça on vous a pris cet exemple là du coup 1000 c'est pas c'est pas 1188 là le montant que vous voyez c'est pas énorme en termes de frais de structure il y en a c'est plus parce que j'ai pas calculé mais on est très loin des quand c'est un pourcentage ceux qui prennent 10% du pourcentage ça fait 10 mille de frais de structure sur 100 mille euros de chiffre d'affaires ça commence à faire voilà donc on voit qu'on en termes de donc le ah oui le pourcentage du chiffre d'affaires à noter ce qu'on vous ce qu'on vous a mis là c'est après impôt ouais donc à préciser d'ailleurs pour les impôts on a pris le cas de figure d'une personne seule une seule part etc barème progressif on a pris le cas le plus standard possible c'est juste pour vous donner une idée parce qu'après bien évidemment faire du cas par cas si vous avez trois enfants alors vous avez en termes d'impôts vous êtes pas mal donc il va falloir vous faire c'est des salaires et tout il ya plein d'optimisation possible au cas par cas là on s'est vraiment pris quelqu'un qui qui est tout seul qui est une seule une seule part pour calculer c'est plus simple carrément et donc vous voyez que en micro en fait ce qui joue beaucoup c'est qu'il n'y a pas de frais de structure que les charges sociales comme il n'y a pas les charges patronales eh ben on gagne pas mal par rapport au portage et à la saisie aussi et et les impôts sont aussi assez moindre notamment grâce à l'abattement sur impôts de 34% et je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais 34% c'est c'est aussi par rapport à nos métiers ça dépend en fonction faut regarder l'abattement n'est pas forcément le même selon votre votre activité après dans l'informatique oui mais s'ils font une activité qui n'ont rien à voir oui c'est vrai puisqu'ils peuvent faire ça aussi au travers de la micro faudra regarder du coup l'abattement qui est tout à fait ce qu'on peut voir c'est qu'entre le portage et la saisie vu qu'on est sur une rémunération par salaire on est quasiment identique on a des grosses charges sociales on a du pourcentage de chez le pourcentage du ca en est qui est à peu près aux entours des 46 47 on est assez similaire parce que on est sur du salaire et donc cherche patronale etc donc on est un peu plus que sur un cdi parce que là on voyait quand dans les nets on est à 46 mille et 47 mille c'est vrai qu'en ces yeux c'était combien tu as déjà dit 75 ans à juin c'est environ 75% cherche pas trop mais en fait ça revient à peu près au même que le que le portage que le portage salarial et et donc en fait on est à peu près et on est quand même plus haut que sur un un cdi classique parce que si on prend l'hypothèse de 48 mille tout à l'heure c'était du 48 mille brut donc après il ya bah nous en tant que cas de sup on est aux entours des 23% je crois de charges sociales donc ça vient encore grignoter un petit peu et en plus vous pouvez pas faire de frais il n'y a pas d'optimisation par rapport à du loyer de perçu par l'entreprise vous pouvez rien payer quand vous êtes en cdi vous payez toute votre poche alors que là l'entreprise ou le portage peut faire des frais l'entreprise peut payer pour la sasu ou autre donc on est sur un net si vraiment on prend tout en salaire qui est déjà un peu plus élevé que le cdi mais en plus vous avez une marge de manoeuvre qui est quand même vachement plus intéressante et là après bah la micro entreprise le saint graal quand on regarde le pourcentage ouais c'est clair et c'est dommage qu'on peut y rester que deux ans c'est pour ça en fait c'est un statut qui est très avantageux et qu'il faut un peu fin mais qui est du coup limité dans le temps parce que c'est fait pour se lancer pour y aller mais ça vaut trop le coup d'y passer même si on n'y reste que deux ans ouais complètement même juste juste pour se lancer la facilité les avantages ou autres il faut il faut il faut utiliser ce levier qu'on a en france et que il n'y a pas ce genre de statut forcément dans les autres pays oui carrément et pour la partie tu as fait 100 dividendes alors j'ai fait 100 dividendes parce que la SASU pareil ouais si vous voulez vous verser un salaire moins élevé vous pouvez ensuite si vous n'avez besoin que de 2000 euros par mois bah à ce moment là vous pouvez vous verser des dividendes à la fin de l'année sur tout ce que vous n'avez pas consommé en salaire donc voilà il ya une marge de manoeuvre qui est quand même assez intéressante et là si on se verse du dividende on peut monter jusqu'à peu près comme le url aux alentours des 58% de pourcentage entre le brut et le net voilà c'est ça après c'est du calcul il ya plein de calculateurs en ligne pour trouver le meilleur ratio en fonction de sa situation donc là c'est après c'est du cas par cas parce que les saisis en dividende sasu j'y arriverai pas c'est sasu en les dividendes en sasu du coup tu payes quand même des cotisations sociales mais elles sont moindres c'est la flat tax donc c'est à dire que tout compris charges sociales plus impôts c'est sur le revenu donc ça fait une grosse différence mais il faut pouvoir se permettre parce que si on a un crédit avec des enfants à charge ou autre bah on a besoin d'un minimum tous les mois quand même qui est important donc après ça va dépendre des différentes personnes il ya identifié en 75 si tu comprends pas pourquoi comment c'est en ces yeux avantageux sasu alors que micro il ya l'acre alors l'acre tout le monde n'y a pas le droit ouais là tout le monde n'y a pas le droit il faut respecter les critères qui se durcissent avec le temps et la sasu en fait là on vous présente les statuts comme ils sont et derrière il ya une multitude d'optimisation en fonction de notre situation c'est à dire que par exemple si vous arrivez par exemple vous êtes en cdi vous faites une rupture conventionnelle vous arrivez alors le chômage vous pouvez cumuler le chômage et une activité plein temps d'indépendant dans une sasu parce que la sasu vous n'allez pas vous verser de salaire vous n'allez que avoir votre chômage et après la sasu vous allez vous verser des dividendes et les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération et qui ne savent pas arrêter le chômage et là pour le coup c'est vraiment bien parce que si tu as ton chômage mais dit enfin tu peux vraiment tout garder en voilà c'est ça c'est ça tu n'as pas besoin de te verser du salaire avec ta ses yeux donc tu peux vraiment optimiser sur tes dividendes et c'est sur ce cas là sur ce cas de figure alors oui je viens de voir dans le chat effectivement faut pas oublier que pour verser des dividendes c'est du bénéfice qu'on va diviser qu'on va verser en dividendes et donc du coup il faut que l'entreprise paye l'impôt sur les sociétés donc c'est à dire que c'est 15% jusqu'à 35 mille euros et ensuite c'est pas 25% mais c'est en 21 ou 22 c'est en train de descendre c'est en train de tendre vers 20% pour avoir une harmonisation au niveau européen donc oui c'est il ya encore quelques frais c'est pas là on simplifie vraiment pour vous donner une ordre un ordre de grandeur mais derrière oui il ya de l'impôt sur les sociétés pareil la sasu il ya une autre optimisation c'est le fait d'être en sasu à l'ir donc pas à l'is là on rentre encore dans un niveau de complexité mais il ya des intérêts parce qu'il ya potentiellement moins de charges sociales et de l'impôt que de l'impôt à payer ce genre de choses donc en fait tous les statuts sont intéressants mais ça va être tellement du cas par cas en fonction de votre situation que nous on a décidé de rester vraiment sur une présentation globale d'un parcours classique sans trop d'optimisation après justement si ces optimisations vous intéressent on pourra en parler en fin de live mais on pourra justement faire d'autres live ou dans la communauté faire des articles des postes des ateliers ce genre de choses pour parler de tout ça déjà on voulait voir un peu la pétence général c'est ça il y avait aussi moi j'ai pas la réponse je pense que toi tu l'as est ce qu'on peut toucher aussi bien le chômage que les revenus de la micro non en fait on peut pas parce que la micro ça va être considéré comme du salaire enfin comme d'une rémunération et donc ça va venir grignoter votre impôt votre chômage par contre vous pouvez cumuler les deux pour prolonger la durée de votre chômage c'est à dire que votre chômage vous avez une enveloppe et si vous avez de la micro vous allez pouvoir à chaque fois vous avez des revenus de micro vous avez contacté pour l'emploi en disant bah voilà j'ai reçu ce temps donc du coup je vais pas enfin automatiquement ça quand vous allez déclarer ça va pas consommer votre poche de chômage donc comme ça vous pouvez prolonger votre chômage dans le temps donc il y a aussi un intérêt peut-être passer au prochain cas parce que on voit que le temps file du coup prochain cas on vous a pris un personnage donc 10 ans d'expérience une hypothèse de 135 000 euros de chiffre d'affaires toujours sur 220 jours travaillés ça fait environ 615 de tjm et 10 ans d'expérience d'après internet ça ferait aux entours en cdi de 70 000 euros donc 70 000 euros j'imagine que c'est le package standard il y en a qui peuvent toucher plus ça va dépendre des gens des secteurs et des endroits et donc là on va commencer à arriver sur des chiffres d'affaires qui sont vachement intéressants si on peut mettre le tableau c'est là on va arriver sur des rémunérations donc portage on est passé trop vite voilà portage et sasu on va retrouver à peu près les mêmes ordres de grandeur parce qu'on est resté sur du salaire sans trop de charges trop d'optimisation ce genre de choses la micro bon là on explose les plafonds on va être sur du 91 mille euros net ça commence à devenir intéressant mais pareil la micro entreprise en général si vous êtes indépendant depuis tôt au bout de 10 ans d'expérience vous n'y avez plus droit ou sinon faut faire des allers-retours mais bon ça c'est encore un autre débat et l'url qui se porte quand même toujours assez bien parce qu'elle n'a pas trop limite on est sur un rapport à un ratio de 57% donc qui se maintient à peu près dans le temps car on a des charges sociales qui sont qui sont assez assez fixe il n'y a pas de progression dans le temps petite parenthèse juste là le tableau que vous avez sous les yeux là on a mis ingénieurs 10 ans d'expérience mais au final tous les deux oui à 650 moi je suis à 650 aujourd'hui oui on n'a pas 10 ans d'expérience je crois que je suis à 604 moi je sais plus exactement bref et on n'a pas 10 ans d'expérience donc là on vous a mis vraiment dans finalement un peu le pire des cas des 10 ans d'expérience pire des cas on a pris une fourchette un peu basse histoire de pas vendre du rêve mais en en vendant un peu quand même en fait dans tous les cas c'est stylé même si tu es dans la fourchette basse même si tu es mal payé en tant que tu es jm à 10 ans d'expérience à 10 ans d'xp tu as quand même un beau salaire bah c'est ça donc voilà on voit que du coup on commence à toucher des sommes qui sont assez intéressantes et on se rend compte que peut-être que l'optimisation vaut le coup parce que quand on fait plus vingt mille euros sur à l'année et encore on parle de net par rapport au brut donc là quand même ça on commence à se dire qu'il ya peut-être que le jeu en vaut la chandelle de ne serait-ce que de tester et de se dire tiens peut-être que si je passe indépendant ouais ça va être peut-être un peu plus de contraintes plus de rigueur ce genre de choses parce qu'on n'aura pas la puissance d'une sn derrière nous pour nous pour cacher certaines bêtises potentiellement parce qu'on n'est pas bon tout le temps partout ou assurer un nom pour auprès des clients là il va falloir passer par des commerciaux se vendre soi même être un peu acteur de sa progression dans le marché mais voilà voilà on commence à arriver sur des sommes qui qui font plaisir quoi ouais carrément et du coup j'ai une question toi par rapport au modèle que tu as mis en place ouais tu passes combien de temps par semaine ou par mois si c'est plus facile de le dire par mois dans la gestion dans la gestion purement administratif hors investissement on va être aux alentours de peut-être deux heures par mois ce qui est vraiment pas grand chose ce qui n'est pas énorme mais par contre ce qui est peut-être plus compliqué c'est peut-être l'entrée c'est le fait de connaître ouais c'est ça le fait de se mettre dans le bain de commencer à connaître de savoir ce qu'il faut faire faut pas faut pas non plus négliger la charge mentale parce que du coup quand on est vraiment indépendant je parle pas du portage mais avec des stades des entreprises soit personnelle soit personne morale ben on est notre propre acteur il faut garder le calendrier faut se dire tiens mince faut que j'aille déclarer ma tv à tous les mois donc il y a une pression quand même psychologique de se dire tous les mois j'ai une action à faire tous les mois il faut que je fasse si et si je le fais pas je vais me prendre des pénalités ce genre de choses donc voilà donc c'est c'est un mal pour un bien faut prendre faut prendre le coup de main et il y en a qui n'y arrive pas mais qui ne tente rien à rien et mais il y en a qui enfin ça se fait quand même assez assez facilement faut pas hésiter à s'accompagner faut faut vraiment se faire accompagner les comptables nous vous accompagner ce genre de choses donc c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est largement faisable là je dis deux heures par mois mais c'est quand j'ai un mois classique c'est une facture à envoyer mais mes dépenses du mois à flaguer du voilà ça c'est du restaurant parce que j'ai mangé à côté de mon travail ce genre de choses ça c'est un ordinateur voilà après quand il ya des choses un peu plus compliquées ou à la fin de l'année à la fin de l'année on passe un peu plus de temps parce qu'il ya les bilans la clôture des comptes etc là on va dire que en tout peut-être qu'à la fin de l'année je passe environ quatre heures à m'occuper de mes entreprises toujours dans le mois non en plus juste à la fin de l'année pour préparer la fin de la fin de l'année oui oui ok il ya les deux heures classiques du 2 décembre par exemple mais par contre comme après j'ai clôturé mon année fiscale j'ai plein de processus qu'il faut mettre en place et qu'il faut où il faut avoir une action après sinon vous pouvez payer un comptable très très cher qui fait tout à votre place mais c'est combien vous estimez ça se calcule en vrai et oui à combien tu estime ton temps finalement c'est exactement ça et très bonne remarque de adi pomponette pour les tgm ça dépend où on travaille c'est très juste là on parle par rapport à en île de france ouais c'est ça île de france mais c'est clair que si on est à bordeaux toulouse lyon enfin bon bref c'est pas pareil pourquoi ne pas confier à l'expert comptable deux cas par et cd charge bah en fait les deux cas par an c'est par exemple j'ai pris j'ai pris mon estimation personnelle où en fait je passe par des comptables qui sont en ligne et qui ont ubérisé un peu la comptabilité mais où j'ai beaucoup d'actions aussi à faire moi même donc c'est à dire que c'est moi qui déclare ma tva c'est moi qui déclare mes comptes à la fin de l'année une prémage tout le travail comptable et juridique et moi après derrière j'ai juste à déposer ou autre mais c'est une action manuelle de ma part qui me prend du temps si je prenais un comptable qui m'enlève ces deux heures par mois encore ça serait pas deux heures ça serait peut-être une heure parce qu'il faut quand même que je flague tous mais toutes mes dépenses du mois quoi dire à quoi ça correspond ce genre de choses c'est pas le comptable qui sait ce que j'ai alors rien à voir voilà tu peux pas ne rien avoir à faire et par contre les cabinets comptables ils vont vous prendre peut-être 4000 euros à l'année et donc là et 4000 euros moi j'ai trois entreprises ça fait 12000 euros là ça commence à chiffrer l'orgue 2000 ça fait 6000 donc je suis prêt je suis simple au double et là bon ça commence à te faire de l'argent où je me dis bon peut-être que c'est deux heures par mois pour pour 6000 euros ça vaut le coup quoi parce que si tu ramènes un ratio de tjm ah bah ouais 6000 euros deux heures par mois ça veut dire qu'on est à peu près une journée et demie bon bah ça fait un bon petit tjm en plus facile et d'ailleurs à ce propos on n'a pas fait on peut envoyer le deuxième sondage que je voulais vous les mettre parce que toi tu as fait et je pense que c'est bien en ouverture ouverture de début de conclusion parce que la conclusion mais en gros finalement au bout d'un moment on gagne bien sa vie donc c'est là on l'a dit tout à l'heure c'est là où on se pose des questions sur peut-être qu'il faudrait investir etc et toi tu t'es lancé alors d'abord on va lancer le sondage pardon je vais faire des choses dans l'ordre est ce que répondez au sondage le sondage c'était est-ce que vous seriez intéressé par des épisodes dédiés à l'investissement à l'investissement pardon et à la création de patrimoine tout à fait et du coup pour reprendre ce que je disais toi tu t'es lancé dans une activité en dehors de développeurs est ce que tu peux nous en parler un peu plus bah en fait à force de d'avoir des entreprises d'essayer d'optimiser d'essayer de pas se faire pilonner par les impôts les charges sociales etc j'ai vraiment essayé de chercher comment optimiser justement ce chiffre d'affaires cette rémunération d'où mon histoire de holding donc pouvoir bénéficier des meilleurs des meilleurs statuts tout en restant dans la légalité et et après ça fait pas tout en fait parce que quand on est indépendant justement on se dit mais on n'a pas de retraite ou quasiment pas quand on dit pas de retraite on peut être on va être mieux que 50% des français mais quand on est habitué à gagner je sais pas entre même 5000 et 7 8000 euros par mois dès que vous passez à 2000 à la pilule elle fait mal si vous n'êtes pas préparé et puis on dit beaucoup en ce moment que la retraite c'est incertain bah c'est ça avec tout ce qu'on entend parler nous il faut pas qu'on compte sur une retraite étatique il faut qu'on essaye de se dire bah tiens ma retraite je vais faire une retraite par capitalisation je vais investir je vais préparer mon avenir et puis surtout c'est que donc on vit de plus en plus vieux et surtout du coup la retraite se décale de plus en plus on va travailler jusqu'à combien de temps est ce que on va vraiment avoir envie de faire même ne serait-ce que développeur informatique toute sa vie donc c'est les investissements ça va permettre justement de s'offrir de la liberté ça va nous offrir de la stabilité même de la tranquillité parce que derrière on va s'assurer on va avoir les reins solides pour se dire bah tiens je peu importe ce qui se passe dans l'avenir je saurais m'en sortir et donc tu parlais des projets perso aussi si tu as des projets perso en vrai à côté tu veux développer l'investissement ça peut trop t'aider si demain enfin si demain vous pétez un câble vous êtes en burn-out vous avez envie de venir potier bah si vous n'avez rien à part juste de l'argent sur votre compte en banque votre compte en banque qui est grignoté par l'inflation en fait très vite vous allez vous retrouver sans rien alors que si derrière vous faites des investissements par exemple en bourse ou un peu d'immobilier de la SCPI ou elle ne serait-ce que juste préparer sa retraite avec par exemple un plan d'épargne retraite le PER ce genre de choses derrière ne serait-ce que de se dire bah voilà moi j'ai une stabilité si demain je perds mon travail je sais que par exemple hors mon fonds de sécurité je peux tenir un an deux ans ou même cinq ans avec le avec tout ce que j'ai investi bah on voit pas l'avenir différemment même enfin tu dis aujourd'hui mon travail j'en peux plus bah si je me cite demain je m'en vais qu'est ce qui se passe mais en fait quand on a des investissements on se rend compte que bah le risque il est beaucoup moins élevé et en vrai tout ça pour dire qu'à la base c'était pour se dire en fait que potentiellement on on pourrait apporter ça aussi en termes de d'épisodes live twitch exactement parce que toi en plus tu as une expertise là dessus c'est ça et et donc si vous êtes intéressés on pourrait creuser un peu plus ces sujets là on sait pas encore au travers de quel format ça sera peut-être pas celui là ça sera peut-être plutôt du face à face ça peut être un accompagnement payé en gratuit enfin bon bref à discuter on peut on peut créer ensemble ce truc là et réfléchir ensemble mais déjà on voulait savoir si ça vous intéressez ou pas en fait c'est de l'éducation financière qu'on nous apprend nulle part c'est ça en france il ya un gros problème au niveau de l'éducation financière c'est à dire que on est encore sur un vieux modèle d'éducation où on nous apprend à être un rouage dans une société et à consommer parce que le travail ma vie au travail c'est de la merde donc moi je vais compenser en consommant 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 je caricature mais c'est un peu ce aujourd'hui un peu avec tous les problèmes qu'on voit c'est un peu ce qui ressort et là l'éducation financière on se rend compte avec le temps que c'est vital et que on devrait apprendre à gérer son argent et surtout quand on est en études supérieures et que on se retrouve avec des salaires qui sont vachement intéressants il ya trop de gens qui ont des enfin c'est comme les gagnants qu'on en fait de tout cet argent non mais c'est pas ça mais par exemple c'est comme la stat de ceux qui gagnent au loto et qui au bout de deux ans ont tout cramé c'est effarant parce que les gens n'ont pas d'éducation financière et c'est vraiment dommage et s'éduquer financièrement ça va permettre vraiment de comme on l'a dit au début pourquoi c'est important parce que ça permet de vivre ses rêves ça permet de préparer sa retraite ça permet de protéger des proches de pallier aux aléas de la vie enfin ce genre de choses mais ça prend un peu plus d'ampleur j'ai l'impression il ya plus en plus de personnes ou d'organismes qui vulgarisent tout à fait et qui permettent aux gens d'accéder à cette éducation mais ça fait encore peur ouais ouais carrément donc c'est pour ça que on s'est dit tiens ça peut être pas mal de proposer ça bah ouais parce que on propose là on vous fait juste un prémachage de tout ce qui est statut pour devenir indépendant ou autre mais c'est que le dessus de l'iceberg après derrière il ya un monde qui s'ouvre à vous qui est moi que je trouve fantastique et c'est pour ça moi à force de creuser à force de creuser j'ai j'ai mangé énormément de connaissances là dessus et on me pour vous demander des conseils genre comment tu as fait ci comment tu as fait ça etc ah ouais mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai envie que ce soit tout automatisé moi en fait je peux rien faire pour vous parce que c'est encadré légalement et c'est donc c'est pour ça que j'ai commencé à passer des habilitations pour être gestionnaire de patrimoine et pouvoir accompagner du coup les gens en particulier mes proches de a à z et de d'éviter certains pièges de leur permettre de construire une retraite de même ne serait-ce que d'avoir un fonds de sécurité ou de l'argent qui travaille pour l'avenir et c'est vachement important et donc quand on peut vous accompagner on peut contacter moi vous contacter les frais vous en donne mes coordonnées mais du coup petite question et après on passe à la conclusion une entreprise qui ne génère plus de revenus pendant un laps de temps genre pendant un an serait-elle imposée l'année d'après si oui quelle base c'est compliqué ça comme ouais déjà ça dépend de l'entreprise bah ouais ça va dépendre de l'entreprise mais en général s'il n'y a pas d'activité en micro tu payes pas faut par contre que tu déclares quand même ouais faut continuer à déclarer mais si l'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires que ce soit une personne morale ou l'autre entreprise il ya certains cas où vous avez des charges minimales notamment le url je crois donc tu as un minimum de cotisations sociales mensuelles mais par contre il n'y a pas d'impôt sur les sociétés où il n'y a pas d'impôt après tu auras des frais par contre parce que ouais si par contre tu as quand même ta micro même si tu génères pas de chiffre d'affaires tu as quand même j'ai plus le nom on n'en a pas parlé d'ailleurs mais bon c'est pas cher c'est 150 euros par an là l'impôt sur la société c'est pas ça c'est pas non ça c'est la mutuelle comment ça s'appelle tu payes 150 euros par an quand tu es en micro bon je sais plus je retrouverai le nom si vous l'avez en tchat dites le nous mais c'est le genre de frais que tu vas continuer ouais c'est ça c'est le comptable tu continues à payer ton comptable pour garder ton entreprise ouvert après tu peux faire des pauses c'est à dire que tu peux dire que ton entreprise est dans une pause d'activité mais pareil ça coûte des sous pour la déclarer pour la déclarer en pause non c'est pas la rc pro parce que rc pro c'est pas l'assurance cotive merci cotisation foncière des entreprises merci donc ça je pense que même si tu n'as pas de même si tu n'as pas de l'activité tu vas la payer parce que ton entreprise elle est domicilie quelque part et elle existe donc tu vas payer la cfc rc pro c'est l'assurance rc pro c'est l'assurance professionnelle que en portage la boîte de portage l'inclue directement dans le package dans la plupart des cas je crois à vérifier quand même alors qu'en micro c'est nous qui devons faire l'exercice que de trouver une assurance c'est ça qui qui fait ça après il ya plein de services qui font des packages avec assurance professionnelle mutuelle etc etc oui mais je le prends si tu veux juste une rc pro pas de mutuelle oui bien sûr j'avais pas de mutuelle tout à fait tout à fait sans oublier les frais de gestion de chaîne si on passe par 4 euros par mois non c'est passé moi je paye 10 euros là en ce moment ils ont dû augmenter leur bah ouais j'ai payé 4 euros je crois c'est au début quand tu commences bref alors nos conseils de manière la rc pro est quasi obligatoire pour avoir des clients finaux oui oui carrément carrément oui mind fait très bien la rc pro mais tout à fait je suis chez oui mais moi aussi je suis en bas en portage salarial mais mutuelle c'est oui mais j'ai pas eu le chôme par contre tu te fais rnaquer je pense ouais tu as raison je vais les appeler donc nos conseils de manière générale moi j'en écoutais donc quelques-uns je te laisserai après la parole quentin après moi c'est parce que je fais ça pour débats pour ces raisons là mais j'ai pas trop envie pour l'instant de me prendre la tête je pense qu'il faut aussi quand même avoir de l'espace dans sa en termes de charge mentale tout à fait j'en ai pas en ce moment du coup j'ai choisi la facilité avec le portage salarial qui est quand même toujours mieux que le cdi donc je pense qu'en fait si vous êtes un peu comme moi ou si vous voulez vous lancer moi la première chose que j'ai fait c'était avant de faire du freelance je suis passé en portage et c'est parce que j'ai pris confiance en portage salarial que après je me suis mis en freelance c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait finalement dans le freelance tu as quand même deux gros trucs si tu dois gérer ta structure et tu dois trouver des nouveaux clients donc le fait de passer en portage j'étais déjà en mode bon ben je vais j'ai pas à gérer ma structure mais je vais quand même voir comment ça se passe pour trouver une nouvelle mission etc ça me fait un peu peur une fois que tu as pris confiance là dessus bah du coup je me suis lancé et j'avais les deux et c'était plus simple donc si vous vous flippez un peu ou quoi moi je pense que le mieux c'est fait ça pendant un ou deux ans et après lancez vous osez comme on le disait tout à l'heure on est dans un marché hyper porteur si il faut se lancer quelque part en freelance c'est bien dans nos métiers à nous vous lanceriez si je reprends ton exemple de la poterie bon je pense que tu es obligé d'avoir ce statut d'indépendant en poterie ouais je pense pas que sinon tu appartiens tu es un cdi tu dois bon bref c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver enfin de s'y mettre quoi de trouver des clients et bien gagner sa vie là franchement allez-y et je pense que moi dans ce que j'ai vu les développeurs je pense et les métiers data c'est le graal du graal je pense parce que en vrai moi en tant que et d'ailleurs on va en parler je pense qu'on allait oublier j'allais oublier de te poser la question en termes de rechercher sa mission ainsi je le disais plus tard bon c'est pas grave on va en parler maintenant il ya quand même une insécurité qui faut dont il faut avoir confiance conscience et c'est très drôle parce qu'on n'a pas la même expérience on n'a pas du tout la même expérience là dessus moi j'ai pendant sur deux années consécutives pendant trois trois mois à chaque fois je dirais j'ai galéré à trouver une mission en tant que product owner parce que souvent dans mon métier ce qu'ils veulent les clients c'est que le chef de projet il soit en interne dans les équipes parce que c'est lui qui donne la direction les objectifs etc et donc c'est assez je dirais pas rare mais en tout cas c'est plus rare que les métiers de développeurs de pouvoir trouver des missions donc c'est hyper important d'avoir une épargne de précaution d'où toute la discussion qu'on a eu autour de l'investissement avoir au moins trois quatre salaires mon père il me disait cette semaine au minimum six lors six mois de salaire sur ton épargne de précaution c'est hyper important parce que du coup quand j'ai galéré à trouver des missions pendant trois quatre mois bah j'ai j'avais ma maison à payer et tu vas donc il y a quand même une insécurité oui là on vous vend les mérites de a à z du statut parce que bah nous on y est on adore ça quand même mais faut être conscient qu'il ya quand même une insécurité selon l'emploi que vous cherchez que vous que vous avez mais moi j'ai pas du tout quand on n'a absolument pas eu de problème j'ai pas du tout eu ce problème là en fait ce qui est bien c'est que quand dans ce marché là il ya plein d'acteurs et notamment il ya les commerciaux donc les commerciaux et les boîtes de commerciaux ils vont vous aider ils vont contacter ils vont vous faire votre profil etc et ils vont essayer de vous vendre à des clients donc en fait là ce qui est bien en tant qu'indépendance c'est que on s'ouvre à tout le marché donc on peut parce qu'on contacté face faire contacter par plein de commerciaux sur linkedin si vous mettez open to work alors là vous faites pilonner votre boîte de messagerie vraiment il ya plein de plateformes ça c'est ce qui marche le mieux en ce moment ouais ouais clairement parce que ça fait pas très longtemps ça fait un an je pense qu'on a un peu plus je crois mais oui c'est j'embauche ok ouais et open to work je crois que c'est assez assez mais oui pardon je t'écoute non non mais enfin c'est donc fin il ya c'est assez intéressant et par exemple moi j'ai fait beaucoup de bouche à oreille et j'ai toujours fait un enchaînement assez fluide j'ai pas trop galéré à partir ou sinon par exemple la mission d'avant bah si vous avez envie de partir vous pouvez commencer déjà à chercher une mission pour faire une transition fluide ce genre de choses et à partir du moment où vous avez trouvé des commerciaux qui comprennent vos intérêts et qui ont le portefeuille qui vous intéresse de clients bah mine de rien vous pouvez rester sur chez le même le même commercial ou autre mais enfin vous vous exposez au marché dans son entièreté et c'est vrai que moi ça a été après développeurs prenons une équipe standard il ya plus de développeurs que de po dans une équipe donc c'est sûr que il ya plus de recherches et après je crois que je l'ai vu aussi dans le chat mais tout dépend de votre tjm c'est à dire que si à un moment vous êtes dans la merde vous galérez à trouver si vous mettez plus mais je suis d'accord mais en fait c'est juste une question de fin de prix parce que si vous n'êtes pas cher vous allez trouver tout de suite ouais tout de suite je sais pas parce qu'il ya aussi c'est des fois par rapport à mon métier en tout cas il ya vraiment ce truc de on veut que ça soit un interne et pas que ça soit un externe parce que tu as quand même un truc de et je trouve que c'est de moins en moins et je trouve ça génial il ya quand même une petite différence entre externe et interne ce qui est normal aussi tu vois quand tu es au sein de ce qui est normal tu vas pas avoir les mêmes avantages si tu es externe ou interne on va pas te considérer de la même manière donc du coup un chef de projet c'est mieux s'il est interne ouais c'est ça donc après ça dépend vraiment des entreprises moi je sais par exemple dans la mission que j'avais juste avant en fait tout le plateau de développeurs et quasiment non pas tous les po mais tous les tout le quasiment tous les développeurs était était en prestation de service soit ils étaient indépendants soit ils étaient vendus par une sn donc en fait pour le client qu'il y ait quelqu'un qui soit en cdi chez une sn ou indépendant à son compte il n'y avait quasiment aucun interne sur le plateau donc ça dépend vraiment des cas de figure ou autre mais par contre c'est vrai que quand il ya des réductions budgétaires les externes c'est les premiers à sauter quoi oui oui carrément et et voilà et en gros si vous un autre truc aussi je voulais dire donc par rapport je le vois il y a aussi un autre pote qui est dans ce cas là c'est que en fait on faut vraiment avoir conscience de ça on attend d'un freelance qui soit tout de suite opérationnel ouais et donc si vous vous dites j'ai confiance j'ai j'ai pas d'expérience dans ce domaine là mais moi je me sens à l'aise de le faire parce que bah vous savez que vous avez la capacité pour le faire ça ne marchera pas on il ya il ya de grandes chances que en fait on vous prenne pas parce que souvent si on prend des freelance c'est que justement les gens ils veulent quelqu'un de bah tout il n'y aura pas de montée en compétence sur le sujet et dans dans la semaine on y aura un premier livrable qui est fait quoi j'exagère mais c'est un peu ça et moi j'ai eu plusieurs expériences où on m'a dit non parce qu'on était là en mode mais on doute pas du tout de tes capacités c'est juste que bah nous on recherche quelqu'un là si on prend un freelance et qu'on fait pas l'effort de chercher quelqu'un en interne c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un tout de suite et que l'urgence elle est là quoi donc ça c'est un truc aussi à avoir en tête ouais ça dépend aussi des clients de ce que de plus en plus il ya des gens qui justement on l'a vu avec le kovid faut savoir on est en termes de budget de vachement malléable et donc du coup il ya de plus en plus de gens qui font pas de justement de l'édition logicielle à temps plein mais qui ont justement une activité annexe d'édition logicielle qui justement vont prendre plein d'indépendants ou des externes en esn ou autre pour pouvoir se débarrasser rapidement de la masse de développeurs en cas de problème budgétaire de crise sanitaire ce genre de choses les mentalités commencent un petit peu à évoluer après c'est vrai que quand t'es po c'est pas du tout le même secteur il y avait quelqu'un qui parlait de la sécurité bah oui potentiellement sa recherche en tant qu'indépendant après derrière je sais pas comment est le quotidien parce que moi je fais pas de sécurité je suis développeur full stack mais je pense que là on voit juste avec nos deux expériences avec l'or en tant que po elle a pas la même expérience en tant qu'externe d'une boîte dans laquelle elle vient faire de la prestation que moi en tant que développeur full stack web qui vient faire de la prestation c'est je pense que c'est vraiment du qu'à varca j'ai un pote qui fronte et qui aussi tu as pas fait cette techno tu l'as jamais fait tu la connais pas ok tu peux monter dessus en compétence il ya plein de trucs sur internet mais je te prends pas parce que moi j'ai besoin que d'un truc tout ça c'est clair en termes de transition là j'ai vu quelqu'un qui disait que tu es pris pour ton savoir-faire tu recondu pour ton savoir-faire c'est encore plus vrai quand on est indépendant c'est à dire que là pour le coup vous êtes très confronter à votre votre valeur réelle vous allez vraiment vous dire ok qu'est ce que je vaux est ce que je donne le meilleur de moi même ou qu'est ce que j'ai envie de donner si vous avez envie d'un endroit planqué où vous faites une demi journée par jour de votre travail effectif faut pas être indépendant parce que là vous êtes jugé à votre et confronté à votre réelle valeur donc c'est assez important aussi à signaler yes et j'aime beaucoup la phrase de real d'amador freelance tu es pris pour ton savoir-faire tu es recondu pour ton savoir-être exactement on va conclure dernier sondage avant de avant de conclure dites nous si vous êtes chaud pour qu'on fasse d'autres épisodes sur les sujets qu'on vous met dans le sondage donc c'est ah oui non on les a revus au dernier moment donc je ne les cite pas pour ne pas faire d'erreur je vous laisse les lire et votez pour on a pensé aussi à créer une communauté d'entrepreneurs de freelance et donc pour ça n'hésitez pas à aller rejoindre sur le portail et frais alumni le groupe qui s'appelle entrepreneurs dedans il ya un forum je pense que c'est ça peut être intéressant si on commence à initier une communauté d'alumni et frais autour de justement des profils indépendants ou des gens qui veulent se lancer qui sait qu'ils se sont pas lancés et comme ça ne va s'il ya des questions on peut y répondre mais pas que nous parce qu'il ya plein d'autres gens aussi qui sont qui sont en fri d'ailleurs il y en a ils ont sûrement beaucoup plus d'expérience que nous ce qu'on veut juste aujourd'hui c'est initier quelque chose initier un mouvement on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire on sera pas si ça si ça fonctionne bien on veut absolument pas être les seuls intervenants donc si vous êtes intéressés aussi pour intervenir n'hésitez pas à contacter kathy fonteneau dans ce sens et on va voir comment rendre ça un peu plus mature et créer vraiment quelque chose donc si vous êtes intéressés parler à kathy envoyez un mail et rejoignez le groupe entrepreneurs sur le portail et frais on vous met le lien on vous a mis le lien dans dans le chat merci d'alida voilà avant de se quitter petite promotion sur le prochain événement c'est un webinaire sur les gradués de programme tu connaissais les gradués de programme je connais pas du tout ça permet apparemment de booster ta carrière en ce moment apparemment on en a beaucoup parlé donc ça va être avec trois alumnes qui de ce que j'ai compris ont fait les gradués de programme ok et qui sont en train de le faire et donc ils vont faire un retour d'expérience et c'est dédié plus spécifiquement aux élèves et aux jeunes diplômés et ce webinaire aura lieu lundi 29 avril à 18 heures pareil on vous met dans le lien du chat si vous voulez vous y inscrire sur ce on va vous dire bah au revoir bah ouais c'est la fin ça y est le replay va être disponible sur youtube prochainement je remercie nous remercions infiniment toute l'équipe qui a derrière tout cet événement on voulait créer un premier premier live sur ce sujet et voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés comme nous pour que ça aille plus loin on est on est ravis merci karty merci merci d'alila pour la modération du chat merci beaucoup merci les gars c'est l'équipe pas l'équipe l'association parce que c'est une équipe aussi quand même l'association tout d'où me derrière donc on a thibaut cédric mathias et valentin merci beaucoup et puis bah merci dorothée aussi de l'équipe de com et merci quand même merci à toi parce que sans toi ce format n'aurait pas été possible et bah merci de nous avoir apporté toute ton expertise avec grand plaisir et puis on espère que ce sera le premier d'une longue série merci beaucoup pour votre participation c'était trop cool désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions n'hésitez pas c'était vraiment un format en mode entre nous etc il peut y avoir des choses à améliorer on est là pour ça bref voilà je vous dis j'espère à bientôt on vous dit à bientôt et merci encore merci salut